Musique Chers soeurs et frères, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute pour encore écouter l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Notre Dieu est une tour forte. Et nous avons cette foi qu'il vous a protégé pendant cette période très difficile pour l'humanité toute entière. Je voudrais parler de la pandémie, la pandémie au Covid-19. L'Éternel Notre-Dieu vous a protégé. Sa fidélité est une fidélité éternelle. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La pandémie est en train de formater autrement l'humanité toute entière. Et y compris l'Église de Dieu. Alors ce matin, je voudrais parler d'une thématique qui me paraît très importante pour vous et pour moi-même. La croix de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection ont parlé. C'est ça là le thème. C'est ce que j'appelle l'Évangile au complet. Il n'y a pas d'Évangile sans la croix de Jésus. Il n'y a pas non plus d'Évangile sans Jésus-Christ enseveli. Écoute-moi très bien, il n'y a pas d'Évangile sans la résurrection. C'est cela le package, le complet de l'Évangile. Vous savez, Christ est allé à la croix pour l'humanité toute entière. Hébreux déclare que il n'y a pas de remission de péché sans le sang. Alors les principaux passages sur lesquels nous allons essayer de discourir rapidement, je vais vous les donner, chers frères et sœurs. Et sois attentif comme tu ne l'as jamais été depuis. Nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 15, suivez-moi très bien, les versets 1 à 4 et nous irons au verset 14. Ça c'est le premier passage. Le verset 14. Nous allons lire ce que Paul a envoyé encore aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 1. On peut le lire du verset 15e au 21e, mais nous allons le lire ici pour gagner du temps, du verset 19 au 21e. Et nous allons lire également Romains chapitre 6, les versets 4 à 6. Et si nous avons du temps, nous lirons également Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 6. Alors voilà ce que Paul déclare aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est ainsi par lui que vous êtes sauvé. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi se révèle. Alors, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures. Deuxième chose, il a été enseveli. Trois, il est ressuscité. Le troisième jour. Tout ceci conformément aux Écritures. Le verset 14e dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi vide. Cherseurs et frères, Christ Jésus. Vous voyez, lorsque j'observe la croix du Seigneur, et que je la trouve vide, lorsque j'évolue, et je ne me rends compte pas les Écritures, que le tombeau aussi est vide, et que je lève mes yeux vers les cieux, et que je fasse un avec les Écritures, et que je constate que mon Seigneur et Sauveur est à la droite de Dieu le Père dans le Royaume, nous sommes sauvés. Véritablement sauvés. Alléluia. Parce que Christ est mort pour nos péchés. Et il a souffert la mort la plus dramatique. Le sang a coulé pour nos péchés. Alléluia. Quel que soit le péché commis, le sang de Jésus-Christ, il est en mesure de l'effacer totalement. Mais laisse-moi te dire, Christ, pour que son sang coule, est allé au bois, Le problème de l'homme, ce n'est pas que le péché. C'est aussi la nature du diable qui a glissé en lui. Et Dieu a posé un acte fondamental. Il a brisé en l'homme de façon forte la présence du diable, ce que j'appellerais le péché. Vous savez, le péché a entraîné également des séquelles graves en matière de malédiction. En matière de malédiction. Cette malédiction a été brisée également par la croix du Seigneur. Alléluia. Et parce que tout est fait de cette façon, ce qui n'est pas bon, on le met sous sol. Et donc, Jésus-Christ est mis sous sol avec tout ce que nous avions comme fardeau. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Ou ce qui est apparent et cyclique dans ta famille. As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Écoute la bonne nouvelle. Cette nature a été brisée totalement. Et enterrée totalement sous sol. Écoute-moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, le troisième jour, il est sorti de sous le sol. Lorsque je compare cette résurrection de notre Seigneur telle que décrit dans Jean chapitre 20, et je compare cela à la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11. Je comprends que la résurrection de notre Seigneur sauver Jésus-Christ est une victoire totale de lui-même et de l'humanité sur le diable. Il a laissé tous la sous-sol et il est sorti sans. Souvenez-vous que ce qui a servi à emballer Jésus-Christ, le corps de notre Seigneur, est resté dans la tombe. Mais ce troisième jour, lorsque cette dame-là est allée, gloire à nos sœurs, vraiment, le Seigneur vous aime. Alors, lorsque nos sœurs là sont allées, elles ont constaté quelque chose et lorsque les hommes sont allés après eux, mais tout ce qui était de ce monde est resté sous sol. Notre Seigneur est sorti glorieux. Alléluia. Mais c'est ce que Paul dit encore parlant des Ephésiens dans Ephésiens chapitre 1, les versets 19 à 21. Mais Dieu a déployé une certaine force pour ressusciter ainsi Jésus-Christ dans les morts. Et il n'y a pas où le Seigneur est fait se tromper dans les tagans qui a acheté des blaves dans lesquelles il y a mais il n'y a de nous sans que le boire de nous et il a positionné quelque part la montagne des montagnes de ce monde. C'est là Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père. La droite de Dieu le Père c'est la position la plus élevée. Mais sais-tu que cette position-là est au-dessus de toutes les dominations de toutes les autorités de toutes les puissances de ce monde et de tout nom qui peut se nommer. Oh, Alléluia. Non seulement dans ce siècle mais dans le siècle à venir. Donne-moi tous les noms que tu crains. Ils sont sous les pieds du Seigneur. mais regarde cette révélation-là. Non seulement Christ est mort pour nos péchés, sa croix, il est ensevelu. C'est vrai pour dire qu'on en a fini avec ce qui était d'hier. et il est ressuscité à la droite, il est actuellement à la droite de Dieu le Père. C'est vrai pour notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Mais je voudrais te dire qu'en posant ce tact, toi et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ, ils nous ont enfermés en lui et nous avons suivi toutes ces étapes-là. quiconque reçoit Jésus comme son Seigneur le Sauveur, dans Ephésiens chapitre 2 les versets 4 à 6. La Bible dit qu'il nous a ressuscité ensemble avec Christ. Si quelqu'un pouvait comprendre cela ce matin. Il nous a ressuscité ensemble avec Christ. parce que nous étions en lui et morts en lui. Mais c'est ce que nous déclarons lorsque nous recevons le baptême par immersion. Alléluia. Donc, nous sommes morts avec lui. On nous a enterrés avec lui par la foi. et Dieu nous a ressuscité ensemble avec Christ. Écoute-moi. Et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans le royaume. Alléluia. Une position élevée de l'humanité. Mais c'est là-bas que toi et moi en tant qu'enfants de Dieu nous sommes. à la droit de Dieu le Père. Vous savez, les choses spirituelles sont parfois copiées dans les activités de ce monde. J'ai découvert dans ma vie professionnelle que la droite de l'autorité est une droite, une position dominante. Alléluia. Un conseil des ministres, le premier ministre se met à la droite du président de la République. Lorsque je rapproche de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la position, la droite de Dieu le Père. Oh, Alléluia. Oh, nous sommes là-bas, assis, à la droite de Dieu le Père. Laisse-moi dire, au-dessus de toute autorité, de toute dominante, de toute puissance, et de tout nom, même le cancer est sous nos pieds. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire ceci, ma soeur et mon frère. Le Seigneur m'a rassuré. Le corona peut aller partout. Je vous appelle à respecter les mesures barrières du gouvernement, c'est bien. en tant qu'un peuple de Dieu, nous devons donner l'exemple. Parce que Dieu lui-même fait la différence entre nous et les autres. En matière de discipline, nous devons servir d'exemple. Mais laisse-moi te dire, que si en Égypte, le sang des animaux a joué un rôle capital de telle sorte que dans les maisons qui ont cru en ce sang d'animal, il n'y a pas eu de désordre, de tuerie, de mort, de premier-né. A plus forte raison, nous qui bénéficions d'une maison fermée à deux tours. Alléluia. Imagine, quelle serait notre protection, le degré de notre protection ? Le premier degré de protection, c'est le sang de Jésus-Christ qui est une identification, qui nous avons un identifiant spirituel. Le sang de Jésus sur nous, One. Deuxième identifiant. Deuxième verrou. C'est la droite de Dieu le Père dans le royaume. Alors je déclare ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth que tous viennent s'abriter en Jésus-Christ. Que tous viennent s'abriter en Jésus-Christ. pour bénéficier de cette protection sans égale. Comme il, comme il tombe à ton côté, tu mis à ta droite, tu verras de tes yeux. Mais je déclare que tu ne seras nullement atteint. Parce que Dieu fait la différence entre toi et les autres. Il te protégera. Continue d'avoir ta foi en lui. Mais souviens-toi que les autres aussi ont besoin de Dieu. Dieu me rassure qu'il protégera ses enfants. Et je lui ai dit mais les autres on ne va pas prêcher l'évangile au cadavre. Et je suis ils doivent vivre. Et le Seigneur m'a dit je ne veux pas la mort du méchant. Mais il veut qu'il vive. Alors cher ce reflet dans la foi je t'invite à garder ta foi. Réfléchis nullement. Le PIB mondial peut connaître un repli. Mais je ne veux pas que toi ta foi connaisse le repli. Tiens ferme. Les lieux de culte sont fermés. Mais l'église n'est pas fermée. Mais la bouche n'est pas fermée. N'est-ce pas une opportunité encore comme culte d'opportunité que nous avons l'habitude d'entendre. mais vas-y lire Esaïe 26 verset 20. Tu entres dans ta maison que tu fermes la porte derrière toi pour que tu laisses passer la colère de l'éternel. sachez qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Le Togo notre pays a foi en Dieu. Et il y a deux acteurs qui sont de vrais témoins. La journée nationale de reconnaissance à Dieu 7ème édition 2019. Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Et sachez que lorsqu'il s'était agi de se prononcer par rapport à la capitale d'Israël le Togo notre pays a reconnu c'est pas lui il a été orienté par l'esprit de Dieu. Dieu a choisi notre pays comme un pays lui appartenant s'est aligné pour reconnaître que Jérusalem est la capitale d'Israël. Si j'ai dit Jérusalem c'est qu'Israël est un pays et qu'il n'y a pas le Togo et qu'il n'y a pas le Togo et qu'il n'y a pas le Togo le Togo et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas le Togo et qu'il n'y a pas passe une très bonne semaine et que l'éternel soit avec toi qu'il garde ton départ et ton arrivée que la grâce de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Restez bénis. Amen. Amen.